Quelque chose qui va vous empêcher d'engorger les lignes, comme j'aime le dire, la clinique est ouverte avec le Dr François Marquis interniste et chef de l'unité des soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. Merci, Dr Marquis, d'être avec nous encore ce matin. Vous pouvez aller déposer vos questions sur notre page Facebook, Le Québec Matin. J'essaie d'en passer le maximum, on ne peut pas tout passer, mais le Dr Marquis va revenir à 9h. Allons-y, on a beaucoup de gens qui nous écrivent avec des situations, je vais les ramasser les trois dans une seule question, avec des situations particulières. On a Ginette qui nous dit, croyez-vous que le fait d'avoir averti ma famille, mes amis, que je m'isole chez moi, compte tenu de mon état de santé, elle parle d'une valve de la horde déchirée, toujours en arrêt de travail, est-ce que c'est exagéré de se mettre en isolement? Alice a une maladie auto-immune, prend des immunosuppresseurs, elle est aux îles de la Madeleine, mais travaille dans un restaurant, elle dit, est-ce que ce serait plus raisonnable de rester à la maison? Commençons par ces deux-là. OK. Première des choses, je pense que l'isolement volontaire, quand on sait qu'on est une personne potentiellement à risque, c'est une excellente chose. Il y a les gens qui ont des bonnes raisons parce qu'ils ont voyagé, qu'ils ont eu des contacts, mais il y a ceux qui disent, moi, j'ai vraiment aucune chance à prendre et je peux le faire. C'est souvent des gens qui vont être retraités et c'est bien d'appeler sa famille puis de dire, regarde, j'aimerais bien ça vous voir, mais vous comprenez que je me sens un peu à risque. On va se parler par téléphone, on va faire de la vidéoconférence. Honnêtement, c'est ce que mes parents font. Donc, c'est mieux d'être un peu trop prudent, quitte à paraître un peu peureux. Oui, mais à la base, l'idée là-dedans, c'est qu'il faut aussi un peu protéger sa peau. Et quand on sait qu'on est une personne à risque, surtout les personnes, c'est pas pour rien qu'on a dit aux gens, n'allez pas dans les CHSLD, n'allez pas visiter les gens les plus malades dans les hôpitaux, la même logique s'applique. Donc, si on sait qu'on est très fragile au niveau pulmonaire, les grands asthmatiques, les emphysémateurs sévères, les bronchites, ces gens-là devraient, s'ils le peuvent, s'auto- un peu isoler, limiter leur contact, surtout avec des jeunes enfants ou des gens comme moi qui travaillent dans le milieu de la santé. Moi, j'ai annoncé à mes parents qu'on n'allait pas se voir pour un bout, là. C'est ça. Je pense que la chose responsable à faire présentement, c'est de laisser les personnes plus vulnérables à distance, ne pas les exposer. Pour ce qui est de l'immunosuppression, de l'anome avec le lupus, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Effectivement, elle vit dans un endroit où il n'y a peu, où il n'y a pas de cas présentement. Il n'y a pas de cas aux Îles-de-la-Madeleine. Et là, je pense que c'est le gros bon sens. Si elle travaille dans un restaurant où c'est surtout des gens locaux, puis qu'elle sait qui sont là, qui reviennent de vacances, elle a probablement la chance de travailler dans une communauté où elle connaît tout le monde, et donc les personnes à risque. Et là, elle va pouvoir utiliser son cerveau puis décider quand est-ce que ça va être le temps. Mais les Îles-de-la-Madeleine, c'est particulier, c'est un petit milieu. Quand tu vas commencer à avoir des cas, c'est un milieu clos, ça pourrait aller plus vite. Ça pourrait être une bonne idée comme elle travaille dans un restaurant avec le public, avec beaucoup de contacts, de se retirer de façon préventive. Alain nous dit, je suis asthmatique, je commence à avoir mal à la gorge. Est-ce que je devrais m'inquiéter? Bon, et ça, je pense que ça amène le problème de l'hypervigilance. Dans la vie de tous les jours, il y aurait tout ça un peu, il y aurait un peu mal à la gorge. C'est un rhume. Exactement. Les gens qui ont des maladies chroniques un peu comme l'asthme, un, il faut qu'ils prennent leur traitement. C'est que ça ne change rien de prendre leur traitement. Et après ça, c'est de se dire, est-ce que dans la vie courante, je serais inquiet de tout ça? Et il faut comprendre que si ça a à se développer, ça va se développer, il va le savoir. Ça ne sert à rien d'avoir peur, d'avoir peur de se dire qu'est-ce qui va arriver. C'est certain que s'il y a un contact, il est allé en vacances, il revient d'Europe, il y a des gens qui sont COVID-19 positifs autour de lui. Là, je serais peut-être un peu plus en train de me surveiller et je ferais surtout attention de me retirer pour protéger les autres. Mais le début de mal de gorge n'a pas d'implication sur le futur de cette maladie-là. Même si c'était un COVID-19, il risque d'être léger. Et ça peut être un rhume ordinaire. Et surtout, et ça, on le dit et on le répète, ça n'a pas empêché l'influenza, le par-influenza, les autres virus respiratoires de continuer à s'amuser. Donc, tout mal de gorge et toute myalgie n'est pas nécessairement COVID-19. On a beaucoup de questions, Dr Marquis, sur la Floride. On a une grosse communauté de snowbirds. D'ici un mois, ils vont revenir. Claudette nous demande, on est en Floride depuis quatre mois, départ le 8 avril. Est-ce qu'il y a des problèmes aux frontières? Est-ce qu'on devrait partir plus tôt? Il y a des gens qui demandent, est-ce qu'on va être en quarantaine à notre arrivée? Je pense que ça, c'est assez évident, les gens qui arrivent de Floride. Alors, bonne nouvelle, c'est certain qu'il faut qu'ils soient en quarantaine. Oui. Ça, je pense que c'est juste normal. Je pense que ceux qui peuvent revenir par voiture, ça risque d'être plus facile pour eux autres, parce que des plus petits groupes, moins de risque de contagion dans sa voiture que si on passe par les avions. La grosse majorité vont revenir en avion. Là, reste à savoir, est-ce que le gouvernement va vouloir mettre des balises à ça? Parce qu'effectivement, juste d'un point de vue microbiologique, un influx rapide d'un paquet de monde vulnérable, ce n'est pas nécessairement ce qu'on souhaite dans le milieu de la santé. Oui, parce que les snowbirds sont des gens plus âgés. C'est notre clientèle à risque de COVID. C'est ça. Pour nous autres, au milieu de la santé, il y a une petite inquiétude sur le retour des snowbirds. Cela dit, il y a plein de monde qui travaille au ministère de la Santé, qui a organisé ces choses-là. Ce n'est pas le petit docteur de soins intensifs qui va émettre une recommandation sur le retour des snowbirds, mais je suis absolument certain qu'il y a des gens qui se planchent là-dessus, parce que oui, ça va être un problème. Il faut coordonner ça. Il faut que ça soit coordonné et pas improvisé. Et je pense que pour des gens qui ont de la famille ici, de les aviser de leur retour, on prévoit revenir telle date, est déjà une très bonne idée, plutôt que de juste cogner à la porte en disant, vous venez me chercher à l'aéroport. C'est ça. Je pense que ça va être ça. N'improvisons rien si on revient de la Florine. Et mettons-nous en isolement préventif dès le retour. Clairement. Comme tous les voyeurs. Et il devrait quasiment déjà l'être en Florine. Oui, effectivement. Si je prévoyais un retour, si moi, j'étais en Floride, je prévoyais un retour, j'aurais tendance à me faire moi-même un isolement préventif, parce que ce que je ne voudrais pas, d'un point de vue social, c'est d'attraper le COVID deux jours avant de partir de Floride. Et de l'emmener à Montréal. 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 Exactement. Solange nous demande, et ça aussi, les gens se demandent beaucoup, est-ce que les animaux de compagnie sont touchés également? En fait, on ne pense pas. On a travaillé très fort. Au début, ça prenait un coupable. C'est-à-dire qu'on a regardé à peu près tous les animaux qui pouvaient transmettre le coronavirus. À part la chauve-souris, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. C'est-à-dire qu'il est peu probable que les gens aient des chauves-souris à la maison. Ils ne devraient pas en avoir des chauves-souris domestiques. C'est une mauvaise idée de façon globale. Donc, non. Le chat, le chien n'est pas un danger. Peter nous dit, pourquoi les métros, les aéroports ne sont pas fermés? Il parle probablement plus de fermer les frontières ou isolés pour ne pas contaminer les autres. Bien, ça, c'est un peu ce qu'on répète. On ne peut pas réduire à zéro le risque. Le système doit continuer de fonctionner. On est des grandes métropoles. Il faut que la nourriture rentre. Mais il faut aussi que les gens du système de santé puissent circuler, que les gens de la sécurité publique puissent circuler, que les denrées alimentaires, les denrées médicales puissent circuler. C'est-à-dire que si on barre tout, bien, ça va devenir l'enfer, ne serait-ce que pour pouvoir travailler dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'on doit réduire au maximum les déplacements inutiles pour que les gens qui transportent des choses essentielles soient en sécurité et puissent le faire facilement. Le risque zéro, on le dit, n'existe pas. Il faut juste le réduire. On veut le réduire au maximum. On tend vers le zéro. C'est ce qu'on vise. Mais tout le monde sait qu'on n'y arrivera pas à zéro. Beaucoup de questions sur les restaurants. Nicole nous dit, si on travaille dans un restaurant comme serveur, quels sont les risques et les enjeux? Et Lynn demande s'il vaut mieux éviter les restaurants à cette période. La question du restaurant est à double tranchant. Est-ce que les gens sont inquiets de la nourriture ou est-ce que les gens sont inquiets de la population? Fait plus des contacts. C'est ça. La salle d'un restaurant, la salle à dîner, est effectivement un lieu de rassemblement comme n'importe lequel. Puis si on s'inquiète des cafétérias d'hôpitaux, on devrait aussi s'inquiéter des gros restaurants. Pour ce qui est de la nourriture, une nourriture cuite qui est préparée selon les normes de l'hygiène habituelle... Il n'y a pas lieu de penser que l'hygiène n'est pas la même que d'habitude. Exactement. C'est ça. Pour les gens qui travaillent au service dans les restaurants, effectivement, il y a peut-être un risque potentiel, mais il ne faut pas oublier une affaire, c'est que quelqu'un qui sert à la nourriture ne reste pas là à respirer ton air tout le temps. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où il y a plus de chances de l'attraper que dans ce restaurant. Et on a vu, entre autres, Saint-Hubert qui a publié un communiqué pour dire qu'on rehausse les mesures de nettoyage, de désinfection un peu partout. Alors, il faut être rassuré de tout ça. Parce que si les surfaces sont bien nettoyées, comme cela devrait être fait, ça devrait régler le problème de ce virus-là. On n'a pas inventé l'hygiène pour le COVID-19. Ça existait avant. C'est exactement bon rappel. On a le temps pour une autre question. On va en poursuivre tout à l'heure à 8 heures, à 9 heures plus tôt. Sophie nous demande, elle est infirmière auxiliaire, enceinte de trois mois, elle travaille dans une résidence pour aînés privées. Est-ce qu'elle devrait être en retrait préventif pour la COVID-19? Bon, là, il y a toute une série de règles qui sont en train d'être établies. Puis on ne peut pas reprocher au ministère de ne pas tout avoir ça de pondu là, parce que c'est une situation qui est dynamique. Pour l'instant, moi, je ne peux pas répondre pour ce cas d'espèce-là. Mais c'est certain que toute personne qui travaille dans un centre pour personnes âgées, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tellement ces centres-là en dessous du radar que du moment qu'il va y avoir des cas ou des choses comme ça, ça risque de déclencher des mesures particulières. C'est certain qu'on doit garder des gens pour s'occuper de nos patients vulnérables. Et il faut balancer les risques. Mais là, dans la mesure où il n'y a aucun cas dans ce type de maison-là... C'est vrai, il n'y en a pas de rapporté. Il n'y en a pas qui est rapporté. Je pense que ce n'est pas nécessairement d'emblée qu'il faut mettre tout le monde en arrêt de travail. Il faut que la machine continue de fonctionner. Dr Marquis, on se reparle à 9h pour d'autres questions. Merci beaucoup. À tantôt.